Merci Podzalive Très bien Super Grosse migraine Tout va bien Super Ok Ça se passe bien On a plein d'invités Les concerts sont pleins L'ambiance est bonne sur scène Elle est bonne dans le public Donc pour l'instant Tout va plutôt bien On est assez nombreux Enfin on est assez nombreux C'est pas un orchestre symphonique non plus Mais pour des tournées Comme celles qu'on fait Et pour le style musical C'est plutôt pas mal de monde Et après j'ai pas mal d'invités Donc ça gonfle encore plus Le plateau On va dire J'ai osé Montrer sur un album Ou en live Un peu plus Une partie de qui je suis Mais Tu sais En fait Quand t'es Ce que je dis souvent Quand t'es trompettiste de jazz Parce que c'est comme ça Qu'on m'a classé Trompettiste de jazz D'origine arabe Du coup T'as plutôt intérêt A faire une proposition musicale Qui va un peu dans ce sens là Moi j'ai jamais trop joué à ça J'ai toujours été vraiment transparent Mais c'est vrai qu'il faut avouer Que mes albums Pas tous Mais en grande partie Ils sont pas mal Inspirés de jazz Et de musique orientale Donc C'est pas par hasard Qu'on m'a classé là C'est parce qu'il y a quand même Beaucoup cette influence Mais il n'y avait pas que ça Il n'y a pas que ça Et là sur cet album J'amène une couleur différente Mais qui était présente Dans ma musique A plein d'endroits On la voyait pas beaucoup Mais elle était là Donc je pense pas avoir changé De style Je pense que c'est juste Que je suis un peu plus allé Dans une partie de ma couleur Et il y a plein de raisons pour ça D'abord parce que je collabore Avec les musiciens Et les artistes Et les chanteurs Et les chanteuses Sud américains Sud américaines Depuis des années Une des premières personnes Qui m'a mis le pied à l'étrier D'ailleurs c'est Laza de Sera Qui était moitié américaine Moitié mexicaine J'ai travaillé avec Un chanteur chilien Qui s'appelle Angel Parra Qui nous a quittés depuis Mais qui était Un chanteur chilien Qui était à la fois Chanteur A la fois poète De fils de la grande poétesse chilienne Violetta Parra Qui était Je ne sais pas Connaissait peut-être Gracias a la vida C'est elle qui a écrit ça Mais voilà Donc je vis avec ça Et aussi dans ma famille Beaucoup d'Amérique du Sud Depuis 20 ans Je vis avec le Chili Et avec l'Amérique du Sud Donc le Brésil aussi Donc voilà Ça me semblait assez logique C'était le moment J'ai fait tout cet album Sans mettre les pieds Une fois à Cuba Ok Et c'est d'ailleurs C'était très intéressant Parce que finalement Heureusement Mais maintenant Je compte aller à Cuba Évidemment J'ai plusieurs projets Pour y aller Mais je me dis Que c'était plutôt Une bonne chose Que je ne sois pas aller Encore Je suis allé à l'Amérique du Sud Évidemment Mais pas à Cuba Parce que Je pense que Si j'y étais allé Avant De faire cet album Ou pendant J'aurais été tellement Influencé Par ce qu'ils font Que j'aurais fait Un album Beaucoup plus cubain Or Ce que je voulais Ce n'était pas vraiment ça C'était être influencé Par ça Parce que j'adore ça Mais faire un album cubain Ça Voilà Et je pense que J'aime bien J'ai gardé une sorte De recul Une distance Avec Cuba Parce qu'en plus Ça te hape La culture cubaine Elle est tellement dingue Que ça Que ça te prend complètement Et du coup Tu as J'ai un peu le même truc Avec la musique indienne Par exemple Je sais que je vais aller Sur ce terrain là Dans pas très longtemps Parce que J'aime ça A un point incroyable Je ne suis toujours pas Allé en Inde Et pourtant Je vais beaucoup voyager Je ne suis toujours pas allé en Inde Et je recule les chances Parce que Je sais que si je vais aller là-bas Je vais faire un album De musique indienne Et ce n'est pas Ce n'est pas l'objectif Je vais garder de la distance Pour pouvoir faire un album Qui me ressemble Mais avec ces couleurs là Donc Ça va venir Je pense que ça intéresse Ça intéresse tout le monde D'aller sur des territoires Surtout qu'en fait Quand tu es curieux Comme Mathieu C'est quelqu'un Très très curieux Musicalement Et je pense que Je suis un peu comme lui Après aussi On a un truc C'est qu'on est aussi Nous-mêmes français Mais d'origine Étrangère Et il y a Forcément Quand tu viens d'ailleurs Tu comprends La nécessité De savoir Qu'est-ce qui se passe autour Donc Je pense que ça joue un peu Mais après Il y a des artistes Qui sont franco-français Et qui s'intéressent aussi A ce qui se passe ailleurs Il y en a plein Je pense aussi Que l'Afrique L'Amérique du Sud Musicalement parlant Il y a l'Amérique du Sud Parce que Parce qu'Africain aussi Du coup Parce que Les influences africaines Et afro-cubaines Elles sont énormes Dans la culture américaine Sud-américaine Donc il y a L'Afrique L'Afrique est partout En fait Dans la musique Partout Partout Je vois pas Où Ou peut-être Dans la musique Dodecaphonique Sérielle Contemporaine Ou éventuellement Dans certaines musiques Scandinaves Ou Ou d'Extrême-Orient Peut-être l'Afrique N'a pas Trop Joué de rôle Mais dans tout le reste Dans tout le reste Toute la musique occidentale Qu'on écoute Même la musique country Américaine Même la musique Mais même une partie De la musique classique Aussi Même dans tout Dans la pop Dans le hip-hop Dans le rap Dans l'Afrique Et partout Donc quand tu aimes Ces musiques là T'es forcément inspiré Par l'Afrique Et partout Ce qui est Lié de près De loin A ce continent Alors Evidemment J'ai jamais D'abord moi Je sais que c'est bizarre De dire ça Parce que Ça peut paraître Pas prétentieux Mais un peu Présomptueux Mais moi J'ai jamais pensé Même que je faisais Un métier comme celui-ci Quand j'étais petit Je rêvais pas D'être une star Je sais pas quoi Je pensais pas A ces trucs là Du tout Du tout Du tout Mais Et encore Et quand j'ai sorti Mes premiers albums Mais vraiment C'était pas du tout Le projet De remplir des émits Et des choses comme ça Mais moi Je viens pas d'un milieu musical Ou Comme dans la pop Par exemple Où le climax De ta carrière C'est de faire Des stades de France Ou des trucs Je viens pas de ce milieu Là Je viens du milieu De la musique classique Où l'objectif pour nous C'est d'être A la base De très bons musiciens C'est l'objectif Moi quand j'étais Je faisais des concours internationaux Quand j'étais jeune Conservatoire de Paris C'est ce qui m'a permis De me faire connaître En fait En passant des concours internationaux Et des choses comme ça Donc Les concours internationaux Tout le monde s'en fout À part dans le milieu De la musique classique Quelqu'un a entendu parler Des concours de trompettes De musique classique Tout le monde s'en fout En fait Mais pourtant C'est l'équivalent Des championnats Du monde Et nous On n'a pas derrière Des marques de sport Ou quoi Qui nous font de la pub En télé Etc Donc Je viens pas du tout Du tout De ce monde là À la base Et Il se trouve que Je sais pas pourquoi Ça Il y a un public Qui suit Qui m'écoute Qui grandit D'année en année Et Et c'est pas Sans me décevoir Ça Je suis Je suis ravi De De ça Je sais pas D'où vraiment ça vient Je suis pas sûr Que ce soit uniquement Une question de collaboration Avec d'autres artistes Parce que Je pense que Les collaborations Avec les autres artistes Amènent un truc en plus Au jazz En fait Pas tellement Pas tellement À moi Ou à mes concerts Mais apporte quelque chose Au jazz T'as cité Oxmo Pour moi Oxmo C'est un jazzman Plus qu'un rappeur C'est un jazzman Il manie le rythme Avec le texte Avec une sorte de rythmique De syncopé Pour moi c'est du jazz Et d'ailleurs Beaucoup de gens Dans le hip hop Pour moi c'est du jazz aussi Tout ce qui est Anderson Park Kendrick Lamar Tous ces mecs là Et d'ailleurs Les musiciens Sont des jazzmans C'était comme Asie Washington Etc Donc Je pense qu'il y a Il y a quelque chose Dans le jazz Qu'on ignore Qui est extrêmement Grand public Et je n'ai fait que Encourager Cette partie là Du jazz Et à ma façon Rappeler à tout le monde Que Pas tout le monde Mais Au milieu de la musique En tout cas Et aux gens qui aiment La musique Que le jazz N'est pas une musique A ranger dans Dans une bibliothèque Au titre de Musique classique Américaine Poussiéreuse Mais Mais c'est une musique Hyper sexy encore Aujourd'hui Et qui a beaucoup De choses à faire Mais ce qui est bizarre C'est de ne pas faire Ce que je fais C'est ça qui est bizarre C'est comme Quand on me pose La question Et d'ailleurs D'une certaine manière C'est un peu Plus ou moins La même question Que tu me poses Mais à ta façon Mais quand on me dit Est-ce que c'est important Pour moi Que ma musique Soit métissée culturellement Je me dis Mais comment est-ce possible De faire autrement C'est comme si Par exemple J'invitais à un dîner Des potes Que dans ces potes Il y avait des gens Venus d'Amérique du Sud D'Afrique D'Orient De toutes les religions De toutes les générations Des vieux Des jeunes Et qu'on me dise C'est important pour toi Que tes amis Soient intergénérationnels Ou interculturels Je dis Mais c'est quoi cette question C'est bizarre en fait Mais je comprends Qu'on la pose Parce qu'en fait Finalement c'est assez rare En fait non C'est pas si rare que ça Mais c'est vrai que c'est pas Ce qu'on voit le plus Surtout médiatiquement parlant Mais pour moi C'est hyper naturel Ce serait même bizarre De faire la musique Autrement que comme ça Ça me parait juste normal Donc c'est même pas important pour moi En fait c'est normal Voilà C'est assez différent Sur pas mal de choses en effet Mais malgré tout Le processus créatif Pour moi Il me semble être Plutôt similaire A la différence près Que quand je suis tout seul Pour faire mon album Il y a personne en face Qui me dit Non non je veux pas ça Je veux ça Alors que quand je travaille Pour un réalisateur Ou une production T'as 3-4 personnes Qui viennent Qui font Ouais c'est bien Mais c'est pas ce qu'on veut On veut plutôt ça On veut plutôt ça Donc tu composes Avec ça Je compose Dans les deux sens du terme Avec Une sorte de partition imposée Qui est le film Je suis en train de servir un film Donc Mais c'est passionnant par contre J'adore J'en fais beaucoup Enfin j'en fais beaucoup J'en fais pas mal Et Je crois que c'est un des trucs Que je préfère dans mon métier Moi je viens de la musique classique Comme je t'ai dit Et j'ai étudié ça Beaucoup Pas Pas particulièrement Pendant des cours D'analyses musicales Ou de Musique Enfin De théories musicales Mais j'analysais J'écoutais des trucs Ou je jouais dans les orchestres Et je me disais Mais c'est fou Comme ça sonne C'est un truc de dingue Ça sonne Et je me disais Mais comment ils ont fait Pour faire sonner ça Je cherchais les partitions Et je regardais Comment c'était écrit Et j'ai appris un peu sur le tas Et je serais bien incapable D'écrire une symphonie Ou à la Gustav Mahler Ou à la Wagner Ou quoi Mais c'est grande symphonie Et tout Mais quand il faut aller Sur ce terrain là Pour telle ou telle musique Et en l'occurrence Pour écrire la symphonie Levantine Parce que je pense que tu fais référence A Levantine symphonie numéro 1 Qui est ma première enregistrement symphonique Mais j'avais fait d'autres choses avant Dans ce type d'écriture Bah en fait Je m'inspire forcément un peu De ces couleurs là Et voilà Et après c'est une écriture C'est comme écrire un bouquin Ou faire un album de jazz Finalement c'est un langage C'est un langage Et voilà Et écoute pour l'instant J'ai pas d'idée précise précise De ce que va être la suite Mais je pense que je vais faire Une pause au niveau de trompette Et parce que j'ai plein d'autres idées Mais je vais continuer à tourner Je vais continuer à faire des concerts Parce que j'ai plein plein d'idées Et je pense que j'ai envie de bouger un peu Les choses au niveau scénique J'ai envie de faire En fait j'ai tellement goûté Depuis tellement longtemps maintenant Au rapport avec le public Qui devient Le public devient une partie de la scène aussi Qu'il y a un truc qui se développe Dans ma tête depuis quelque temps Et qui Que j'ai déjà essayé sur scène Qui est complètement dingue Je suis en train de faire du teasing là Mais qui est complètement ouf Et qui marche d'enfer Mais qui n'est pas un concert traditionnel Et je compte aller sur ce terrain là Je pense Dans pas très très longtemps Je crois que ça dépend Il n'y a pas de règles C'est pour ça que faire des playlists Pour moi c'est très difficile Quand parfois des médias me demandent De faire une playlist Parce que Je n'ai pas tellement de règles Là en ce moment par exemple Je suis allé voir un film Qui s'appelle Wild Rose Je ne sais pas si vous l'avez vu Avec une Une actrice irlandaise Je crois que ça s'appelle Jessie Buckley Et le film est complètement ouf Et j'aime beaucoup C'est une quête D'une D'une jeune femme Qui veut absolument aller à Nashville Pour tenter sa chance Dans la musique country Et du coup Ça m'a replongé Complètement dans la musique country Et là J'écoute J'écoute que ça Depuis plusieurs jours Alors je pourrais Mais vraiment Très difficilement Te citer des noms Parce que Finalement Je mets des playlists Et j'écoute 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 Sans trop A regarder Mais Mais Voilà En ce moment C'est ça En ce moment J'écoute que ça Tu vois Ok Il n'y a pas très très longtemps J'écoutais beaucoup Du Goulam Ali Qui est indien J'ai En fait Je suis très très mauvais Pour ça Parce que J'écoute Sans Sans trop trop regarder En fait Je pense que Les gens Qui ont déjà Une notoriété Ils n'ont pas besoin Qu'on Les interview J'aurais plutôt tendance À avoir envie D'encourager quelqu'un Qu'on ne connait pas Et ça tombe bien Puisqu'on produit Une nouvelle artiste Avec mon label Qui a vraiment un talent dingue Qui s'appelle Thais Lona On va lui sortir son album Cette année En 2020 Et je trouve vraiment Moi je pense qu'elle peut Tout défoncer Cette fille Et il lui faudra Beaucoup de soutien Je pense médiatique Parce qu'on en a besoin Quand on est un jeune artiste Et ben voilà Je pense que Vous devriez absolument L'interviewer Je pense qu'elle va beaucoup Elle va beaucoup vous plaire Et artistiquement Et humainement Et voilà Ça tombe super bien Parce que j'ai ces contacts Incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada